Oui, j'ai un dilemme, c'est de savoir ce que je vais faire de ce reste humain, sachant qu'il ne pourra pas être présenté dans le cadre de la réouverture de 2007. Et la question que l'on se pose très rapidement avec les spécialistes des collections océaniennes, c'est de savoir ce que l'on va faire de cette tête et de ce reste humain, sachant qu'elle est en mauvais état de conservation. L'autre question qui va venir très rapidement, c'est de savoir s'il y a des demandes, des revendications de la part des représentants maoris et de la part de la Nouvelle-Zélande pour une restitution, pour un rapatriement. Et à l'époque, il faut revenir 15 ans en arrière, les questions des restitutions et des rapatriements sont des sujets totalement tabous. Vous vous mettiez en avant sur quelque chose qui était inédit, ce n'était pas trop dur à porter ? Se questionner sur savoir ce que l'on fait d'un reste humain issu de collections du XIXe siècle, qui n'est plus dans un état de conservation, qui pourrait être, si on comparait, ça serait mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui serait dans les vitrines d'un musée à l'autre bout du monde. Ça me questionne, ça me questionnait, et du coup, il y avait un peu cette envie d'ouvrir le débat et de voir comment on pouvait aller jusqu'à la restitution de cette tête. On a réussi finalement à ce qu'il y ait une loi qui soit votée à l'unanimité par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et puis en 2011, on a l'occasion de pouvoir accompagner cette tête dans son dernier voyage, puisqu'on va aller la restituer au musée Tepapa, au musée national Tepapa, à Wellington, lors d'une cérémonie qui, je pense, dix ans après, continue à me donner des frissons, mais je pense à tous ceux qui étaient présents ce jour-là, continue à donner des frissons.